Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder En effet, la crisis, le fait d'avoir été sélectionné et admis à participer à un concours par des juges, est en soi une reconnaissance légitime de la qualité d'athlète. Le sportif vaincu peut comme ça retrouver très vite après sa défaite ou son abandon l'indispensable estime de soi qui l'aide à poursuivre sa carrière. La société grecque est donc basée sur des rapports de rivalité aussi bien en politique, en amour, dans les jeux, les tribunaux, les magistratures et même dans la philosophie. L'adversaire tout simplement est un rival. Mais contrairement à ce que laissent entendre les préjugés sur les jeux antiques, les combats sont régis par des règles et sont donc beaucoup plus proches d'une compétition que d'une guerre. Les participants sont effectivement des rivaux, mais ils sont surtout des adversaires unis par un respect mutuel. Alors plongeons maintenant dans le grand bain olympique, mais non pas celui d'aujourd'hui évidemment, mais celui des origines, celui des jeux d'Olympie antiques. Pour ça, on va suivre un jeune homme appelé Philippos et ses amis qui ont quitté leur terre d'origine, la Macédoine, pour assister aux Olympiades de 356 avant notre ère, il y a exactement 2380 ans. Philippos et ses amis, imaginez, arrivent à Olympie, le huitième jour d'hécatombayonne, dans la première année de la 106e Olympiade. Mais la fête commence deux jours plus tard, le dixième jour de la lune, le 26 juillet 356 avant notre ère. Tiens, d'ailleurs, c'est amusant parce que notre cérémonie d'ouverture, pardon, à Paris commence le 26 juillet aussi. Alors est-ce que c'est un hasard ? Je laisse la question en suspens. Hécatombayonne, c'est le mois de la fête de l'hécatombe, où on sacrifie 100 bœufs. Il commence à la première nouvelle lune, après le solstice d'été. Eh bien, cette année-là, le premier jour tombe au soir du 17 juillet. Il fait encore très chaud dans la vallée verdoyante, au pied des contreforts arcadiens qui barrent l'horizon à l'est. Au confluent du fleuve Alphée, avec son affluent, le Cladéos, le sanctuaire d'Olympie, est dominé par le mont Cronion, une haute colline qu'on imagine boisée. Les fêtes en l'honneur de Zeus Olympien vont durer 7 jours, dont 5 de compétition. À la fin du dernier, celui de la pleine lune, eh bien, se fera la proclamation solennelle des vainqueurs dans les différentes compétitions. Ils choisissent un guide féru d'histoire et de mythologie. Malgré leur tardive, les visiteurs sont harcelés par les mouches. Pour les éloigner, ils invoquent le grand Héraclès, qui a inventé le culte de Zeus Apomios, celui qui écarte les mouches, pour remercier son divin père d'avoir éloigné 6 insectes envahissants qu'il incommodait pendant un sacrifice. Ça, c'est Posanias qui nous le dit dans le Tour de Grèce. La célébration des Jeux attire des foules immenses qui viennent de toutes les parties de la Grèce, par terre, par mer, ou des pays les plus éloignés même. On s'empresse d'assister à des festivités dont la célébrité surpasse celle des autres panégéries, ces grands rassemblements religieux, vous savez, qui unissent les Grecs autour d'un sanctuaire commun. Des hauteurs qui dominent la plaine débouchent sans cesse des pèlerins en char, à cheval ou à pied. À ce stade, sans jeu de mots, ce sont 40 000 spectateurs qui vont prendre place sur le talus pour encourager les compétiteurs. Des logements sont prévus pour les athlètes venus se préparer aux Jeux quelques semaines auparavant et pour les personnalités. La grande masse des visiteurs doit se contenter de camper dans les environs du sanctuaire. Les rives de l'Alphée sont couvertes de véritables villages de tentes de différentes couleurs. Quelques-unes sont même richement aménagées. Certains s'installent le long du mur d'enceinte de l'Altice, voire jusque dans les allées du bois sacré. Les plus pauvres dorment à la belle étoile, sous la protection des dieux, évidemment. Heureusement pour nos amis, un magistrat d'Altice, ami de la famille de Philippos, leur offre le gîte et le couvert dans l'un des bâtiments réservés aux personnalités. Les cités grecques, même les plus lointaines, délèguent des théories, c'est-à-dire des ambassades chargées de les représenter officiellement. Le chef de chacune d'elles, l'Archite et Horos, dépensent beaucoup de sa fortune personnelle, en plus des crédits accordés par sa ville, pour remplir sa charge avec éclat, mais il tire un grand honneur de sa fonction. Les familles aristocratiques, les plus éminentes, viennent étaler leur faste, tandis que les ambitieux, eux, se montrent aux populations. Les philosophes, les poètes, les artistes en quête de gloire, montrent et déclament leurs œuvres. Nos visiteurs vont croiser un disciple du célèbre peintre Xuxis, qui, comme son maître, parade avec son nom brodé en lettres d'or sur un superbe manteau pourpre et un médecin de Syracuse qui se donne en spectacle, couronne d'or sur la tête et sceptre à la main, traînant à sa suite plusieurs de ses patients qui la guérit. Comme si c'était une espèce de CV. Le guide leur raconte que le grand Platon a attiré tous les regards lors de la dernière Olympiade en 360, et que le plus célèbre des philosophes qui avait reçu le surnom de Platon aux larges épaules du fait de sa carrure athlétique a remporté un prix au Pancras dans sa jeunesse. Même les esclaves et les étrangers non-grecs affluent. Les femmes mariées n'ont pas le droit d'assister au jeu sous peine de mort. Seule la prêtresse héléienne de la déesse Déméter, Caminée, celle qui a la terre pour lit, a droit à une place d'honneur, un siège fixe, honneur du stade, privilège qu'elle partage avec les juges, les élans odysses qui, eux, prennent place dans la tribune située sur le talus en face d'elle. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.